Les dirigeants du monde entier se réuniront vendredi pour la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, une réunion non officielle qui a été initiée au plus fort de la guerre froide pour faire face à de graves défis militaires. Cette conférence est généralement organisée au début de chaque année. Il s'agit d'un résumé et d'une perspective de la sécurité internationale et même d'un examen stratégique et d'un jugement de la situation de la sécurité internationale par anticipation. De ses origines de réunion familiale transatlantique à son incarnation actuelle de Davos de la Défense, la conférence de Munich sur la sécurité met cette année la crise ukrainienne sous les projecteurs. C'est la deuxième fois que la Russie est absente, étant le rapport annuel de la réunion que les déclarations des responsables américains et occidentaux avant la réunion laissent entendre que l'Ukraine continuera à recevoir une aide en armement. Cela signifie cependant que le combat est loin d'être terminé. Évidemment, nous savons que la résolution du conflit Russie-Ukraine réside davantage dans la décision des États-Unis, de la Russie et de l'Union européenne. La Chine espère jouer un rôle plus important dans la promotion des pourparlers de paix, l'affaiblissement de la concurrence géopolitique et l'amélioration de la sécurité internationale. Depuis 2010, des diplomates chinois sont présents à la conférence annuelle. Cette année, le plus haut diplomate chinois Wang Yi y participera. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que Wang Yi prononcerait un discours abordant l'engagement de la Chine sur la voie de la paix et du développement, ainsi que la position chinoise sur les grandes questions internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada